Le CIMFA Le CIMFA, c'est le premier concours international de musique de film d'animation. Il est organisé par l'Université Lyon 2 et très précisément le Master Promav, musique appliquée aux arts visuels. Nous avons le soutien de nombreux partenaires, dont le CITIA, qui sont les organisateurs du 51e Festival d'Annecy, l'Assassin, l'Imaginov, Télème Contemporain, les éditions Robert Martin. Il ne faut pas oublier aussi de citer les écoles de l'image, qui nous ont confié des films à mettre en musique. Il s'agit là de l'école Émile Kohl, de Hésia 3D, Subinfo comme Arles. En mars, nous avons eu 104 candidats de 14 nationalités différentes. En avril, le jury a sélectionné 12 compositeurs, 3 dans la rubrique musique électro-acoustique et 9 pour la rubrique instrumentale, spécifiquement pour Quintette Avant, puisque c'était l'effectif imposé pour 2011. Début juin, nous nous sommes tous retrouvés à Annecy, les musiciens, les compositeurs, le jury, afin de travailler 3 jours sous la direction de Jean-Marc Serres pour la mise en place du programme. Donc ce fut un épisode très intense, mais très chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis samedi 11 juin, c'était le ciné-concert public, le jury international et la remise des prix. Musique Donc à l'issue du jury, 4 candidats ont été désignés pour les Grands Prix. Donc tout d'abord, Bertrand Alagna pour le Grand Prix de l'Université Lyon 2, Mathieu Le Minissier pour le Prix SACEM, Philippe Debarge pour le Prix TLM Contemporain et Éric Modeste pour le Prix Imaginole. Donc là, de ces 4 grands gagnants, je pense que tous les candidats ont eu une grande satisfaction à être sur place à Annecy, puisqu'ils ont pu assister à toutes les représentations de films du Festival d'Annecy. Et ils avaient même la possibilité d'entrer au MIFA, donc le marché international de films d'animation, qui est le lieu de rencontre de tous les professionnels du domaine. Musique En conclusion, le Simpha remplit parfaitement la vocation de notre master professionnel. C'est-à-dire que nous avons pu réaliser une semaine d'accompagnement pédagogique dans un contexte entièrement professionnel. Le ciné-concert était en effet intégré dans la programmation officielle du Festival d'Annecy. Musique Je retiendrai pour terminer la phrase de Jacques Gachsternkorn, le vice-président chargé de la culture à l'Université Lyon 2, qui a souligné l'intérêt de cette action originale, qui donne une image moderne et dynamique de l'Université. Musique Applaudissements Applaudissements Musique Applaudissements Musique Musique